Alors, autre série ici. Oui, alors celle-là, j'en ai déjà parlé. Et je vais rapidement en reparler. Ce qui est intéressant, c'est autour des éléments qui sont trop peu nombreux ici. Mais enfin, bon, par rapport au travail que vous allez faire, les éléments sont un peu trop peu nombreux. Mais malgré tout, ils sont de nature différente. On est dans le mixed media. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ces caractères, ces doodles qui sont autour, qui ont été faites. C'est une œuvre analogique. Ça a été fait sur le papier, bien sûr, sur le canevas réel. Mais comment vous pourriez faire ça dans Photoshop ou Illustrator ? Est-ce que vous allez dessiner tous ces caractères, toutes ces écritures ? Vous allez les dessiner peut-être séparément et les ramener, les agencer ? Peut-être pas. Voilà. Vous pourriez d'abord faire sur le fond, là, vous pourriez mettre vos différents éléments graphiques, comme les photos, les dessins. Et imprimez ça. Ensuite, vous mettez par-dessus l'impression une feuille de papier blanc. Vous mettez ça sur une table lumineuse. Et sur le papier blanc, vous dessinez du texte, des doodles. Il suffit après de scanner uniquement à la feuille blanche. Et vous avez quelque chose que vous pouvez replacer par écrétage de luminosité pour faire disparaître le blanc. Vous pouvez le replacer sur l'œuvre numérique qui a été imprimée au départ. Ça, ça peut être une bonne approche, sortir l'œuvre numérique de l'ordinateur pour faire des choses plus faciles à faire avec un marqueur sur une feuille de papier. Ici, il y a une tentative de profondeur. On ne va pas vraiment aller vers ça. Donc, je vais passer au suivant. Moins intéressant. Ah, alors là. Il y a de la richesse au niveau de la texture, en tout cas. Des différents papiers, la peinture. Là, c'est assez riche quand même visuellement. Par contre, on ne reconnaît plus grand-chose. C'est ça le problème. Je vais passer au suivant. Un sujet principal, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche ici. Un espèce de maquillage virtuel comme ça, ça pourrait être fait sur certains des personnages montrés sur votre mix média. Pourquoi pas ? Ça fait partie des choses qui peuvent être faites. Ici, moins intéressant, si ce n'est l'utilisation de trames. Mais c'est un sujet principal. Alors, je vais retenir celui-là pour le maquillage virtuel, qui est une des possibilités. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de maquillage virtuel. C'est-à-dire qu'on redessine par-dessus dans Photoshop. Donc, il ne s'agit pas d'un travail mix média tel que ce que vous devrez faire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le maquillage virtuel. Si vous avez parmi tous vos éléments qui composent votre oeuvre mix média, un ou plusieurs visage, une possibilité de travail graphique et de redessiner par-dessus les visages. Comme on le voit dans l'exemple. Voilà. Donc, c'est uniquement la seule chose que je retiendrai de cette image, la dernière qu'on a vue. Je continue. Oui, pas très intéressant, je trouve. Celle-là, on en a déjà parlé, je pense. Je continue. Alors, du scrapbooking avec du dessin, des doodles dessinés, des vraies plantes, une enveloppe. Donc, c'est ça qui est intéressant, ces différents objets de la vie réelle qui peuvent participer à une oeuvre mix média, bien que là, on est plutôt dans le scrapbooking, bien sûr. Alors, la définition n'est pas extraordinaire, mais voilà. Ces effets de déchirure de papier, ça, c'est pas mal. Ce sont des fonds, mais il y a une épaisseur suite à la déchirure. Là, tiens, un modèle qui devient en négatif quand il passe devant le fond. Ça, c'est une chose intéressante au niveau graphique. Un objet devient négatif quand il passe au-dessus d'un fond. Alors, ça peut être fait simplement avec un mode de fusion différence dans Photoshop, éventuellement. Ou alors, il faut un peu plus chipoter. Mais je vais retenir cette partie-là, en fait, de cette image-là. Donc, je vais indiquer dans cette image, on voit un graphisme noir sur blanc qui déborde sur un fond noir. Et devient blanc sur noir. Donc, ça peut être le mode de fusion différence dans Photoshop. ou d'autres techniques dans Illustrator, notamment. Voilà. Donc, au niveau graphique, ça, c'est intéressant, je trouve, dans cette image-là. Vous voyez, parfois, il n'y a vraiment qu'une seule petite chose qui peut être inspirante dans une image. Mais c'est toujours bon à prendre. Ah oui, alors, il y a autre chose qui peut être intéressante qui se trouve dans cette image. C'est ceci. Un peu comme dans les bandes dessinées. Des ajouts, vous voyez, pour donner un peu du dynamisme, oui. Je vais retenir ça aussi, ces graphiques, genre bandes dessinées. Alors, comment est-ce que vous appelleriez ça ? Ça porte certainement un nom. Dessinées, voilà. On va essayer d'écrire correctement. Bien. Ça, c'est déjà vu dans des vidéoclips, notamment. Il y a des vidéoclips qui, de manière animée, reprennent des vieux films qui sont du domaine public et redessinent par-dessus des effets comme ça. Oui, il y a aussi les onomatopées, bien sûr. On n'en a pas vu jusqu'à présent, mais des onomatopées comme ça. C'est un peu la même veine que ce dont on vient de parler, en fait. On a les lignes, là, et on a, vous voyez, qui symbolisent donc le son qui émane de là. Et les onomatopées.